missis est avec nous avec proposer l'album sorti en 2012 mais en fait aujourd'hui on remarque un album sort et puis bon c'est pas forcément le buzz tout de suite ça prend du temps petit à petit au fur et à mesure au fur et à mesure les albums sortaient il y avait tout de suite un deux trois tubes qui sortait une espèce de ram d'âme aujourd'hui c'est beaucoup plus lent ça prend une fois du temps faut être derrière souvent pendant longtemps c'est vrai oui c'est au fur et à mesure les gens découvrent l'album au fur et à mesure quand il ya des clips découvert plus facilement justement des accélérateurs de processus voilà découvre au fur et à mesure alors les clips c'est bien mais ça coûte quand même ça coûte quand même mais au final pour faire découvrir vraiment aux gens l'univers de la chanson bien fait à comprendre aux gens avec clip je pense que c'est important important très important alors le seul danger du clip c'est que parfois et ce qu'on remarque en télévision c'est qu'il ya de très beaux clips n'y a pas de chanson ça arrive aussi et là c'est juste un petit peu dommage donc effectivement c'est très soigné très léché on voit qu'il ya de la réalisation qu'il ya des gens qui savent manier la caméra qui savent faire faire des plans contre-champ enfin tout ce qui est la technique de la prise de vue mais que sur la chanson elle-même on dirait que c'est ça passe un petit peu en un petit peu en arrière-plan et c'est juste dommage qu'on vous à la fois le clip est là pour valoriser le titre oui c'est vrai d'abord d'abord faire une chanson c'est comme sur la cuisine et qu'on mettait en avant la présentation de la table et que tout le car il était brûlé quoi mais ça dépend le point de vue là dessus mais moi je pense que clip en tout cas à mon niveau pour faire comprendre bien aux gens l'histoire pour les faire comprendre pour moi le clip est important quand même ah oui mais ça j'en doute pas mais il n'en demeure pas moins que tu restes aussi beaucoup en studio pour faire de la musique oui c'est vrai surtout en ce moment surtout en ce moment parce que j'imagine que tu prépare l'album mais ce qui est important c'est de faire de la bonne cuisine après de la présenter dans un restaurant avec des charmantes serveuses ou des avec un cadre sympathique tout ça c'est l'emballage le contenu reste la musique et là je crois que là dessus toi tu te trompes pas puisque les chansons non seulement sont vont clipper et sont mis en valeur mais ils sont tournés aussi en radio parce qu'il ya il ya de la chanson et puis tu as une voix c'est gentil il me semble on a quelques chanteuses à la réunion faut les faut le dire que il ya tu es dans une famille de musiciens donc en général petit poule fait pas petit canard comme on dit très bien en tout cas tu sais utiliser les techniques modernes pour te pour valoriser alors cet album est à venir et tu l'amorce en fait avec une technique simple qui est utilisé par quelques maisons de disque aussi c'est qu'on fait un buzz avec une chanson voilà avant la sortie de l'album ben le premier extrait c'est justement mon morceau ça on veut donc voilà c'est un petit titre entre le raga et le zouk mais c'est de mélanger ça donner un petit ou ça on veut c'est et boys voilà et boy c'est ça je me suis retenu et boys d'ailleurs ça aurait pu s'appeler et puis aussi alors c'est vrai qu'on te revoit alors notamment dans le club d'un registre qui est un petit peu nouveau pour une casquette à l'envers c'est bon pourquoi pas mais en fait c'est un jeu de rôle aussi ben en fait c'est mon style ça rapproche plus du style de tous les jours c'est vrai que je m'y porte plus des casquettes vraiment à l'aise vraiment un style street on va dire voilà cool c'est vraiment moi on va dire dans la vie de tous les jours ah ouais d'accord voilà tout simplement non bon alors des coups moi je vais penser l'inverse mais voilà bon mais c'est vrai que je suis plus en représentation entre guillemets oui 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 soit en spectacle soit en radio donc mais ton vrai look c'est plutôt jones le look street c'est plus c'est plus moi on va dire je suis classe aussi mais street c'est plus mon style de tous les jours parce que tu appartiens aussi à cet univers bon voilà depuis depuis avant c'était comme ça donc ma garde même le même style d'accord donc ça c'est pour la partie image la partie contenue alors la chanson elle est je vais pas utiliser le mot original mais elle a cette particularité d'être inclassable ah bon c'est juste que puisqu'elle est elle est faite de maillage bon il ya on écoute on retrouve quelques sonorités du zouk mais c'est un peu trop rapide pour être un zouk on retrouve un peu raga danse c'est un peu raga danse également mais c'est à la fois un peu un peu trop trop love pour être du raga donc c'est un truc pas nouveau non plus parce qu'il ya quelques articles qui sont sont prêtés à ce jeu là bon de façon plus ou moins heureuse et certains ont bien réussi et c'est vrai que c'est une tendance qui est en train de se de s'affirmer cette espèce de mélange entre le raga et le et le zouk ben me trouve ça bien tout en temps elle porte un petit côté de fraîcheur ben zouk raga tu es un petit peu fait exprès aussi on va dire parce que la personne a composé ça c'est dj pilot et lui c'est plus dans le style ben justement raga danse et il a voulu mélanger ça dit tiens mais si ça le mélange ça on va voir un peu qu'il donne il y en a donc on a fait ça et la donne au sauvé avec un petit côté dance solo troisième couplet on a vraiment voulu mélanger trois styles là et ça a donné ben au sauvé et boy en plus c'est un tube là maintenant ben c'est gentil ça tourne bon enfin moi je constate je ne suis qu'un observateur c'est un tube ça tourne à peu près partout oui c'est vrai je pense qu'en discothèque c'est reparti oui aussi donc c'est un signe qui ne trompe pas si c'est joué en discothèque c'est que les gens dansent dessus c'est qu'ils aiment donc voilà mais tu attends pas moi aussi à ce petit succès là justement cela vu que les gens t'attendent à moi plus c'est un ségar justement de la continuité et un contre-pied en football et donc du coup voilà m'avait un petit peu peur du changement mais il dit bon allez me vais toujours amener les gens dans mon univers et fait découvrir ça à travers cela c'est souvent l'univers du moment oui aussi c'est peut-être d'humeur changeante ou parfois envie de passer d'autres messages à travers d'autres styles de chansons c'est réussi on trouve un extrait des chansons de missis dans votre émission de musique locale couleur pays avec justement ce titre qui tourne à fond en télévision mais également en radio dans votre émission couleur pays pour nous – Sous-titrage FR 2021